Hello, aujourd'hui j'ose m'attaquer à un sujet que tout le monde a dans la tête mais dont personne ne parle. Alors on sait bien qu'il ne sert à rien de comparer Star Wars Legion et Warhammer 40k. Et pourtant, tout le monde le fait. A chaque événement, à chaque déception. Alors, osons. Quels sont les points forts et les points faibles de chaque licence de mon point de vue ? En attendant, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me donner votre avis sur les différents points de comparaison utilisés dans cette vidéo. Ready, fight ! Je l'ai dit en introduction, beaucoup vous diront qu'il ne sert à rien de comparer les deux oeufs. Et pourtant, tout le monde le fait systématiquement. Parfois en silence, parfois non. A chaque nouvelle sortie, chaque nouvelle frustration, ces deux univers mythiques s'affrontent sur le terrain de la légitimité. Je me suis permis de dresser une liste de comparaisons qui est loin d'être exhaustive, donc vous ne m'en voudrez pas. Allez, on commence par le fluff. Alors là, autant le dire, pour départager les deux univers, il va falloir en avoir. Tout le monde connaît Star Wars. Une galaxie de race, de technologie et d'environnement. Une histoire qui se base sur des millénaires d'existences et surtout des classes très diverses, allant du chevalier Jedi au contrebandier en passant par le chasseur de primes. Un univers de la pop culture que l'on peut désormais qualifier de mythologie des temps modernes. Celui-ci n'a quasiment pas à s'imposer à vous. Peu de personnes ne connaissent rien de Star Wars. Et il n'est pas nécessaire de se taper des heures de codex pour rattraper son retard. Star Wars se porte tout seul. Bref, le fluff semble imbattable. Et pourtant, celui de Warhammer ne manque pas de panache. Un univers aussi vaste, voire plus diversifié car basé sur les codes de l'héroïque fantasy. Et c'est là sa force. Aux yeux de la communauté, il resserre les orques, les elfes et autres chevaliers à la sauce 41e millénaire. Dénécrons, au Roland de Pharaon, au Tho, digne des représentants des Shoguns du 15e siècle. Warhammer surfe et surtout exploite à merveille les codes des univers rôlistes et ludiques. Seul point d'achoppement, la nécessité de lire des centaines de pages pour s'approprier un univers complexe mais qui bénéficie d'une liberté de direction totalement au service du jeu. J'ose donc le dire, ex aequo, sur ce coup, un point partout. Passons au produit annexe. Là aussi, la partie risque d'être serrée. Warhammer bénéficie d'une déclinaison ludique multiple. 40k évidemment, mais aussi Kill Team, Blackstone, Necromunda, Speed Freak. Ce ne sont que quelques représentants d'un univers quasi crossplay et qui va donc être indétrônable si l'on ne s'accorde qu'à comparer ces espaces-là. Côté cartes, on retrouve Comquest JCE. Et l'univers est également présent dans les jeux de rôle. Dans le monde de jeux vidéo, on retrouve plus de 30 références. Et Game Search Up exploite en plus les BD et les romans dont beaucoup sont reconnus par leur qualité d'écriture. Mais on est obligé d'avouer que Star Wars fait mieux sur ce sujet. Et pour cause, c'est la base de son modèle économique. Jeux de rôle, jeux de figurines avec Légion et Asso, deux vaisseaux avec X-Wing et Armada. Star Wars est également présent dans le secteur des cartes et des wargames. J'ai trouvé 171 références vidéo ludiques le concernant. Et pour ce qui est de la BD et des romans, là aussi, la qualité est présente et validée par tous. Mais Star Wars, c'est aussi une gamme de produits dérivés insondables. Des licences fortes comme les Legos et une présence sur les écrans qui ne fera que grandir dans les décennies à venir. Série et film sont la base de cet univers vérifique. On pourrait noter l'absence de crossplay qui est très critiquée par les joueurs, mais tous les jeux cités sont complémentaires. Elles peuvent s'inscrire dans une campagne Star Wars Légion pour les plus ultimes d'entre nous. Le point revient donc à Star Wars pour ce thème. Passons aux figurines. Bon, le combat va être court, vous en conviendrez. Les figurines de Games Workshop sont superbes et surpassent largement celles de Légion. Même si celles-ci brillent par leur simplicité de montage et leur conditionnement en sachet individuel. Elles commencent, elles aussi, à faire preuve de conversion bien sentie de la part de la communauté, mais Warhammer, bien que plus compliqué à monter avec son système de multi-configuration, restent qualitativement largement au-dessus. Deux points partout. Les factions. Aïe. Là aussi, Star Wars, paradoxalement, n'est pas très heureux. Bien que son univers soit extrêmement divers, les développeurs du jeu ne semblent pas vouloir l'exploiter sous prétexte de respecter la licence. Actuellement présentée sous deux factions, même l'arrivée de The Clone War ne changera pas significativement la donne en passant à 4. En effet, on reste principalement sur des humains qui combattent des humains. Et même si FFG nous gratifie de quelques exos ici et là chez les rebelles, la seule faction non humaine reste pour l'instant une boîte de Wookie. C'est dérisoire. Warhammer 40K, lui, propose plus de 27 factions, dont 7 Xenos. Et comme je l'ai dit précédemment, ils surfent sur l'héroïque fantasy, avec des lieux communs comme le chaos, les elfes ou les orques, qui représentent des codes de l'univers ludique par excellence. Et ce sont de vraies factions, avec des armées complètes et totalement autonomes. On peut peut-être aborder l'étendue de celle-ci comme une difficulté, et le fleuve de chacun est à acquérir via les codex. Mais on a naturellement un penchant pour l'un ou pour l'autre, pour peu que l'on soit familiarisé dans l'univers des jeux de plateau. On est donc à 3-2 pour l'Imperium. Avoir un jeu c'est une chose, pouvoir y débuter en est une autre. Même s'il bénéficie de nombreux produits d'appel, Warhammer est bien plus difficile à appréhender que Star Wars. Son fleuve est à acquérir, et c'est une sacrée mission si l'on veut comprendre pourquoi on pousse du plastique. Les caractéristiques de Warhammer sont plus compliquées, et nécessitent même parfois des calculs en cours de partie. Ridicules, comme des soustractions, et des additions, mais des calculs de seuil quand même. Pour résoudre certaines attaques ou défenses, il vous faudra des brouettes de dés. Dans Légion, la simplification est au service de l'appropriation du jeu, et de la fluidité des échanges. Ça touche ou pas. Point. Et le rééquilibrage des dés en défense, en fonction des réussites en attaque, fait qu'une éventuelle chance au dés est totalement contrebalancée. Et bien que Warhammer n'est pas ce putain de déblanc, il reste à mon sens plus long à prendre en main que Star Wars qui peut s'appréhender en une partie. Allez, on est à égalité. 3-3. La compétitivité. Par opposition à sa prise en main, le côté compétitif d'un jeu garantit sa pérennité. Elle n'a rien de mieux que Warhammer 40k pour organiser des tournois. La diversité de ses factions et les améliorations que vous pouvez leur attribuer fait qu'il est possible d'avoir une liste d'armées quasi-exclusive. Ce n'est pas le cas de Légion, qui se répète beaucoup dans ses options et n'offre pas un grand spectre de listes. L'effet miroir y est beaucoup trop présent, sans doute une peur de déstabiliser. C'est un vœu pieux, mais qui dessert totalement le jeu et le cantonne aux joueurs casuals. Alors là, je vais me faire jeter des pierres. Mais attention. À un certain niveau, c'est comme tout. Légion devient difficile à maîtriser. Et sa complexité se profile de plus en plus au gré des sorties. Mais cela ne suffit pas encore. Cela s'explique sans doute par le fait que Warhammer 40k est bien plus ancien et donc bien plus mature que Légion. Mais cela fait surtout qu'il est bien plus compétitif et donc attire plus de hardcore de gamers. Du coup, attention. Si les deux communautés sont accueillantes, le côté compétitif peut parfois tendre un peu du côté relationnel. Et ils sont nombreux, ceux qui ont quitté le jeu pour cause de prise de tête. Ce n'est donc pas forcément une qualité, mais c'est un gage de pérennité et de maturité. La compétitivité, ici le point revient à Warhammer 40k. On est à 4 pour 3. Enfin, pour finir le nerf de la guerre, le prix. Pour les boîtes de start, le problème qui se pose, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Certes, pour Warhammer 40k, cela va vous coûter 125 euros. Mais rien que le livre de règles, il fait 280 pages et il est cartonné. Côté Star Wars, on est plus sur du 80 euros, pour le même nombre de figurines, avec des barricades, et en plus, une large proportion de motos et de bipodes. 80 euros, c'est le prix d'une seule armée pour Warhammer 40k. Par la suite, les boîtes des squads sont au même niveau. Une boîte de troupes Star Wars se négocie à 23 euros, alors qu'une section de Death Watch est à 25. Pour le tank, celui de Legion est à 53 euros, alors qu'un land chez Games Workshop va se négocier à 59. Les échelles n'étant pas tout à fait les mêmes, on s'y retrouve. Mais 40k est plus sharp que Legion. Il va donc vous imposer des codex à 32 euros, ce que ne fait pas FFG pour l'instant. De plus, les héros et les QG de l'entreprise britannique sont très onéreux, entre 30 et 50 euros. Dans la galaxie Leontaine, les persos ne dépassent pas 12 euros, pour un apport en jeu qui est quand même significatif. Et même si on l'a dit, la qualité n'est pas la même, sur ce coup, le point revient à Star Wars. On a donc une égalité. Aussi étonnant soit-il, j'arrive à une égalité, et j'ai fait le compte sans l'anticiper, en rédigeant cette vidéo. Ce n'est pas voulu, et je pourrais trouver un sujet pour les départager, mais je vais en rester là. J'imagine que j'ai fait grincer des dents, que vous avez tous d'autres éléments de comparaison au service de votre univers. Je vous invite donc à partager vos résultats en commentaire, et à me proposer votre vision de ce combat fratricide. Oui, oui, j'ai bien dit fratricide. Alors je compte sur vous, pour ne pas vous agresser mutuellement. Car s'il y a un point sur lequel les deux jeux se rejoignent, c'est qu'ils sont tous les deux fun à jouer, et vecteurs d'instant heureux, pour peu que vous les pratiquiez avec les bonnes personnes. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce que quel que soit votre choix, c'est bien leur résultat qui comptera. A ciao !